Bienvenue bienvenue dans ce nouveau thread horreur et puisse le sort vous être favorable. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir 3 histoires, 3 histoires effrayantes qui ne devraient pas vous laisser dormir cette nuit. C'est pas impossible si vous regardez cette vidéo le soir, bah que après ça vous ayez du mal à trouver le sommeil ou alors que vous fassiez des petits cauchemars. On va pas tergiverser plus longtemps, on va se pencher directement dans ces histoires qui sont plutôt sympathiques, sympathiques d'un point de vue frisson. Donc si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous on est parti pour se plonger dans ces petites histoires bien terrifiantes. Effectivement cette fois-ci je ne claque pas des doigts parce qu'on a un petit changement de décor, je vous laisse admirer. Plutôt stylé hein. Il y avait un jeune homme qui avait commencé le collège dans une grande ville. Il n'avait pas beaucoup d'argent, donc le seul endroit où il pouvait loger c'était un vieil appartement qui se trouvait dans un quartier pas très bien coté. Quand il a emménagé dedans, le jeune homme s'est rendu compte que l'appartement était en piteux état et qu'il fallait faire quelques petits travaux de rénovation. Le sol était en piteux état, le papier peint sur les murs tombait de lui-même. Et après avoir déballé ses affaires, le jeune homme s'est dit bah tiens je vais essayer de voir ce que je peux sauver. Il commence donc à enlever le papier peint et il va remarquer quelque chose. Il se rend compte que dans un des murs, il y a un petit trou, mais pas un petit trou comme ça. Un petit trou qui lui permet de voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Clairement, il peut voir directement par ce petit trou dans l'appartement de son voisin. La première fois qu'il a regardé, il n'y avait personne, donc il a juste mis un petit bout de tissu pour camoufler le truc et basta. Le jeune homme a fait un peu ménage et le soir suivant, il rentrait du collège et dans l'ascenseur pour rentrer chez lui, quelqu'un l'a rejoint, une femme magnifique. Pendant que l'ascenseur était en train de monter, le jeune homme ne pouvait pas détacher ses yeux de cette jeune femme. Il l'a trouvé réellement magnifique. L'ascenseur s'arrête à son étage, le jeune homme sort et là, quelle surprise pour lui de voir que la femme sort également. Il se trouve que cette jeune femme n'est ni plus ni moins que sa voisine. Une fois rentré chez lui, le jeune homme ne peut pas s'empêcher de penser à cette jeune femme. Et là, lui vient une petite idée en tête, petite idée un peu malsaine quand même, c'est de regarder au travers du petit trou pour observer la femme. Sauf qu'il est quand même assez sain d'esprit notre ami. Il se dit, non, ça se fait pas, mais quelque chose va le convaincre de le faire. Il entend que la jeune femme à côté s'apprête à prendre une douche. Ni une ni deux, le jeune homme se précipite vers le bout de tissu qu'il avait placé sur le trou. Il l'enlève et il place son oeil. Il voit la jeune femme qui se désavise, visiblement elle n'était pas au courant qu'il y avait un trou dans le mur. Et pendant un bon moment, le jeune homme était là, à mater la jeune femme en train de faire sa vie dans son appartement. A un moment donné, la jeune femme va se coucher, du coup elle éteint les lumières et le jeune homme ne voit plus rien. Il est un peu déçu, notre ami pervers, du coup il décide d'arrêter de regarder et d'aller vaquer à ses occupations. A un moment donné, il va se coucher et en plein milieu de la nuit, il entend des bruits assez étranges venir de chez sa voisine. Ce sont des bruits de grognement. Il décide donc de jeter un petit coup d'oeil pour voir ce qui se passe. Il les va donc voir au travers du petit trou sur le mur. Et là, il tombe devant un spectacle qui l'horrifie. Ce qu'il voit, c'est un homme assez grand qui se tient au-dessus de la jeune femme, sa voisine, couteau à la main et qui la poignarde sans cesse. Le tueur se relève, se saisit de quelques objets et quitte l'appartement. Au moment où il referme la porte de l'appartement de la voisine, il se retourne, ce qui permet au jeune homme de voir clairement son visage. Il avait une grande cicatrice, une grosse barbe, un visage assez fin. En gros, quelqu'un qu'on pourrait facilement identifier si jamais il était attrapé par la police et qu'on avait un doute sur la personne. Le jeune homme quitte le petit trou sur le mur, il fonce dans sa chambre, il attrape son téléphone et il fait ce que beaucoup de gens devraient faire. Appeler la police. Normal. Sauf que pendant qu'il est en train de taper le numéro 911, il pense à quelque chose. Quelque chose qui l'interrompe dans ce qu'il était en train de faire. Il se dit, attends une seconde, comment je vais dire à la police que je regardais ma voisine au travers de ce trou ? Ça me mettrait peut-être dans une position un peu embarrassante. Finalement, le jeune homme n'appelle pas la police. Il repose son téléphone sur sa table de nuit et lui, il s'assoit sur son lit. Il reprend sa petite vie et le soir suivant, quand le jeune homme rentre du collège, la police l'attendait devant sa porte d'entrée. Les agents de police l'informent que sa voisine a été assassinée et du coup, ils ont besoin de lui poser quelques questions. Ça semble plutôt classique. Le jeune homme ne voulait pas faire rentrer les agents de police dans son appartement mais ils se sont un peu auto-invités dans le logement. Du coup, ils ont pu rentrer là où ils vivaient. Ils se sont assis à la table de la cuisine et ils ont demandé au jeune homme s'il avait entendu ou vu quoi que ce soit durant la nuit. Le jeune homme est un peu tendu, il dit que cette nuit-là il s'est couché assez tôt et du coup, il n'a rien entendu. Les policiers pataugent un petit peu, ils lui posent quelques questions mais le jeune homme à chaque fois nie en boucle, il dit qu'il ne sait rien du tout. Et à un moment donné, un des policiers remarque le fameux trou. Il se lève de la table, il va jeter un petit coup d'œil et là, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, ce policier-là redemande de manière assez suspicieuse, vous êtes sûr que vous n'avez rien vu ? Et là, le jeune homme répond, écoutez, j'ai juste emménagé il y a deux jours, je n'avais même pas fait attention qu'il y avait ce trou dans le mur. Je vous le promets, je n'ai rien vu, rien entendu, sinon bien sûr que je vous le dirais. Un sacré menteur notre ami quand même. Les policiers en ont un peu marre de l'interroger, ils se rendent bien compte que ça ne mènera à rien, du coup ils décident de l'abandonner et ils partent. Le jeune homme, il a passé un petit moment très tendu parce que d'un côté il se dit, j'aurais pu aider à attraper le meurtrier mais je ne l'ai pas fait. Ça lui prend la tête, il se dit qu'il n'a pas fait les choses comme il fallait. Il a un gros sentiment en fait de culpabilité, ce qui est totalement normal. Il va prendre une décision, la décision de continuer sa vie. Une semaine passe et le jeune homme commence à ne plus penser au fameux meurtre. Il a recouvert le fameux trou qu'il y avait dans le mur avec un papier peint parce qu'en fait à chaque fois qu'il voyait le trou, ça lui rappelait ce qu'il avait vu. Il a installé une nouvelle serrure, il a rénové un petit peu en soi son appartement. Un jour, il a acheté le journal et il a vu à l'intérieur qu'il y avait l'histoire d'une jeune femme, une voisine, sa voisine qui avait été assassinée. L'article disait que le meurtrier courait toujours, que la police était assez trousse mais qu'elle pataugeait un petit peu. Le jeune homme a lu cet article et après il est parti se coucher le soir. Cette nuit là, le jeune homme a entendu un bruit, un bruit qu'il avait déjà entendu, un bruit de grognement. Ça semblait, comme lors d'une certaine nuit, venir de l'appartement voisin. Le jeune homme ne comprend pas trop parce que cet appartement, depuis le meurtre, est totalement vacant. D'ailleurs, il y avait toujours des rubans indiquant que c'était une scène de crime à l'entrée. Donc il ne pouvait même pas être loué, c'était pas un locataire qui était venu comme ça entre temps. Le jeune homme se dit que c'est sûrement son imagination mais le son ne s'arrête pas. Il essaie de se dire que ça ne vient sûrement pas de l'appartement d'à côté mais peut-être de l'extérieur. Mais encore une fois, cette insertitude commence à se dissiper, il commence à se dire vraiment ça vient d'à côté. Et là, comme pour la nuit où il s'est passé le drame, le jeune homme se dit « je dois jeter un coup d'œil ». Sa curiosité l'emporte. Avec une main tremblante, il va là où il y a le trou, il enlève le papier peint et il y jette un coup d'œil. Il fait totalement sombre dans l'appartement voisin et du coup, il doit attendre un petit peu que son œil s'adapte à la luminosité pour voir un peu mieux. Néanmoins, il ne voit rien du tout. Il n'entend même plus le son qui l'a réveillé. La seule chose qu'il entend, c'est le silence. Il se dit « c'était mon imagination, je suis rassuré », sauf qu'au moment où il allait retirer son œil du trou, il voit quelque chose. Ce qu'il voit, c'est un œil. Un œil qui le regarde également au travers du fameux trou. Le jeune homme est paniqué, il retire son œil et il est tétanisé, il tombe sur le sol. Pendant qu'il est sur le sol, il voit que l'œil le regarde toujours. Et là, il va entendre une voix venir comme des profondeurs, une voix très rauque qui résonne presque, mais une voix féminine qui va dire « je sais que tu l'as vue ». Cette histoire s'arrête ici, c'est une histoire assez intéressante, assez flippante. Ça, on ne va pas se mentir. Concrètement, le fantôme de la femme est toujours dans l'appartement, le fantôme de la femme assassinée. Et du coup, elle en veut à ce mec-là, au mec qui est un peu le héros de l'histoire, de n'avoir rien fait. Et on peut se dire, clairement, si on reste dans cet aspect un peu paranormal, que cette femme sera libérée quand le tueur sera arrêté. C'est-à-dire au moment où le jeune homme qui a tout vu va témoigner à la police de ce qu'il a vu réellement. Après, si on se met dans le contexte de l'histoire, je ne suis pas sûr que la police va faire quoi que ce soit si jamais ils apprennent qu'ils regardaient au travers du trou. Je ne crois pas que ce soit illégal. C'est mal vu, oui, c'est malsain. Mais je ne suis pas sûr que tu puisses te faire arrêter parce que tu as regardé au travers d'un trou qu'il y a. Peut-être que je me trompe. C'est mon avis, mais après, je n'ai pas la science infuse non plus. Allez, on passe à l'histoire suivante maintenant. Là, on va voir l'histoire d'un homme qui a adoré faire des farces. Ça le rendait vraiment très satisfait de faire des pranks sur des gens, de voir leur visage choqué. Du coup, ce n'était pas des pranks très fun. Du coup, c'était des pranks plutôt un peu d'horreur. Il aimait faire peur aux gens. Quand il voyait quelqu'un avoir peur, avoir un visage vraiment paniqué, lui, ça le faisait kiffer. Cet homme avait une femme et cette femme en avait ras-le-bol. Elle n'arrêtait pas de lui dire « arrête maintenant », sauf que lui, il n'en faisait rien. Lui, ça le faisait kiffer, bien que sa femme lui disait « arrête, c'est des jeux d'enfants, t'as plus l'âge de faire ce genre de choses ». Le temps a passé et à un moment donné, l'homme en avait marre de faire des blagues. Pas de faire des blagues au sens propre du terme, mais des blagues habituelles qu'il faisait. Il voulait trouver d'autres blagues à faire. Du coup, il était en constante recherche de nouvelles idées, de farces à faire aux gens. À chaque fois, il essayait de faire des trucs de plus en plus élaborés. Un jour, alors qu'il conduisait pour aller au travail, et dans une petite allée, il a remarqué quelque chose qui l'a fait arrêter net. Ce que c'était, c'était un mannequin. Vous savez, un mannequin comme on pourrait avoir dans un magasin de vêtements. Un mannequin qui reprenait un peu l'apparence d'une femme. Il manquait un bras ou une jambe, ce genre de choses. Du coup, il n'était pas en très bon état. Et là, l'homme, il s'est dit « attends, ça, je pourrais en faire quelque chose ». Il sort de sa voiture, il va chercher le mannequin, il met dans sa voiture, il l'embarque. Il est ensuite allé à son travail et toute la journée, il a essayé de réfléchir à une farce qu'il pourrait faire avec ce fameux mannequin qu'il avait trouvé. Il était vraiment super excité à l'idée de faire un truc avec. Le soir, il est rentré chez lui, il a mangé son dîner avec sa femme, avec son fils, et il est allé au lit très tôt pour se lever encore très tôt le lendemain matin. À 6h du matin, il s'est réveillé sans faire un bruit, sans réveiller son fils et sa femme, pour aller préparer sa prochaine farce avec ce mannequin. Il est allé dans le garage, là où il y avait sa voiture, il a enlevé le mannequin de son coffre et il a placé sa trouvaille contre un mur. Après cela, il a cherché dans quelques boîtes. Ce qu'il cherchait, c'était des sortes de déguisements. Vous savez, un masque un peu de démon, une sorte de robe sombre, ce genre de choses. Il a assemblé tout ça sur le mannequin, et après, une fois que le mannequin était prêt, il a pris sa création, si on peut dire, et l'a emmené silencieusement dans la chambre de son fils. Son fils dormait tranquillement, et silencieusement, le père de famille a placé le mannequin juste devant le lit, au-dessus de son fils. L'homme, une fois qu'il avait placé tout comme il le voulait, il s'est reculé un petit peu. Il a un peu observé sa création, sa scène de farce, sauf que là, il est un peu déçu. Il se dit « Arf, ce n'est pas aussi effrayant que ce que je pensais. » Du coup, il a une petite idée supplémentaire. Il se dit « Je vais donner un air un peu plus menaçant à ce mannequin. » Il descend donc dans la cuisine, il va chercher un couteau, et il le met dans la main du mannequin. Il le met dans une position assez particulière. Il ne le met pas juste dans la main, il le met dans une position comme s'il allait poignarder quelqu'un. Une fois que l'homme a recréé sa scène, il se recule un peu, et là, ça y est, il tient sa scène parfaite. Il était vraiment très fier de lui. Il avait du mal à retenir son rire, et il se disait « Mon Dieu, ça va être magnifique. » Meilleure farce du monde. L'homme a attendu que son fils se réveille, il voulait absolument voir la réaction de son fils. Mais bon, il se dit « Son fils, il ne va pas se réveiller tout de suite. » Du coup, l'homme retourne dans la cuisine pour se faire une petite tasse de café. Plus tard dans la matinée, sa femme se réveille, vient le voir, elle prend son petit déjeuner tranquillement. Et du coup, l'homme, il a un petit sourire en coin et il se dit « Ah, si ma femme se réveille, mon fils, ça ne devrait pas tarder non plus. » Et là, il y a un cri effroyable qui parcourt la maison. Un cri tellement fort que la femme qui tenait sa tasse de café, qui était en train de le boire, lâche la tasse, la tasse se casse. Elle commence à se lever pour aller se précipiter à l'étage, voir ce qui se passe dans la chambre de son fils. Sauf que l'homme, il la retient. Il a un sourire en coin un peu machiavélique. Et la femme le remarque, elle dit « Mais il y a quoi de si rôle ? » Et là, le père de famille va répondre « On dirait que notre fils est la victime de mon dernier prank. » Là, la mère de famille comprend, elle se dit « Bon, rien de grave, elle roule un peu des yeux, elle se rasse. » Ils attendent que le fils descende pour voir un peu sa réaction. Sauf que, à part du silence, rien ne se passe. Du coup, la mère de famille dit « Est-ce que tu peux aller voir ce qui se passe ? Il va être trop tard à l'école. » Là, le père de famille ne pouvait pas être plus heureux, il se dit « Ah, je vais voir la réaction moi-même. » Avec un sourire en coin, il monte à l'étage, il va dans la chambre de son fils, et là, il commence à suer fortement des fesses. Il voit que son fils est allongé dans son lit, toujours, mais il y a un grave problème, c'est que le fils est décédé. Il a une entaille qui parcourt tout son cou, il y a du sang au pied du lit, mais ce n'est pas tout. Ce qu'il y a également, c'est les vêtements que le père avait mis sur le mannequin, qui sont au sol. Il y a également la fenêtre ouverte, mais ce qu'il n'y a pas, c'est le mannequin. L'histoire s'arrête ici, le père de famille a ramené un mannequin maudit, hanté ou vivant, on ne sait pas trop, chez lui. Il lui a donné après toutes les clés pour commettre un meurtre. Est-ce que le mannequin l'a fait ? Bien sûr que oui, il l'a fait, il a tué l'enfant. Voilà. Est-ce que le père va arrêter les farces ? On pense que oui, quand même. Je pense que ça lui saliera de leçon. Bon, là, c'est quelque chose de fictif, on ne va pas se mentir, mais c'est une histoire assez intéressante. Dites-moi si vous vous attendiez à ce dénouement. Moi, je pensais qu'on allait avoir un truc plus réaliste dans le sens où, par exemple, le couteau, il serait tombé juste sur le gamin. Est-ce qu'il aurait tué ? Je pensais à quelque chose comme ça de mon côté. Je ne pensais pas qu'on allait avoir quelque chose plus paranormal, si on peut dire. Bon, on va conclure cette vidéo avec une dernière histoire, où là, on va parler, encore une fois, de choses creepy. Il y avait une nonne qui était en route pour se rendre à la messe de minuit. Elle conduisait sur une route isolée et déserte, il faisait très sombre, et elle, elle avait une peur, pas d'être agressée ou quoi que ce soit, mais d'arriver en retard. Du coup, elle a décidé de faire une petite prière, elle a embrassé son chapelet, et elle a resté une prière en disant, voilà, mon Dieu, s'il vous plaît, faites que j'arrive à l'heure. Pendant qu'elle conduit, elle regarde l'heure pour savoir qu'il est, et puis là, pas de bol, il est minuit. Quand elle repose ses yeux sur la route, elle voit qu'il y a quelqu'un, une sorte de silhouette assez grande qui est sur le bas-côté de la route. La nonne se dit, bah tiens, ça allait être un autostopper, je vais peut-être le prendre, ça me fera un peu de compagnie. Elle se regarde donc sur le bas-côté, et effectivement, il y avait un homme qui avait l'air d'attendre que quelqu'un veuille bien le prendre. L'homme s'approche de la voiture, il rentre dedans, c'était un homme grand, fin, le visage pâle, il portait un long manteau et un chapeau. La nonne a demandé, est-ce que vous avez besoin que je vous emmène quelque part ? L'homme la regarde, il sourit, et il dit, pourquoi pas, où allez-vous ? L'homme s'installe dans la voiture, et il dit, moi je vais un peu plus loin, merci de m'avoir récupéré, à une heure aussi tardive, il y a peu de personnes qui auraient pris un autostopper. La nonne sourit, et elle reprend sa route. Pendant le trajet, la nonne parle avec l'homme, elle raconte sa vie, elle raconte ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle est nonne, qu'elle a une foi inconsidérable en Dieu, et l'homme lui, il l'écoute et il rigole. Là, l'église où sera la nonne commence à être visible loin, et l'homme, l'autostopper, dit, s'il vous plaît, arrêtez-moi là. La nonne répond, vous êtes sûr, ici, je pourrais vous emmener un peu plus loin. Mais bon, elle s'arrête quand même sur le bas-côté, et l'homme, il dit, pendant qu'il est en train de sortir du véhicule, « Non, vous inquiétez pas, ce sera très bien ici, quelqu'un va venir me récupérer. » La nonne, qui est très gentille, elle dit « Mais vous êtes sûr ? » L'homme dit « Non, ne vous inquiétez pas, Clarisse, ça va aller. » Il lui sourit, il ferme la porte, et il s'en va à pied. Là, la nonne, elle pense un petit peu. Elle se dit « Attends, il m'a appelé Clarisse, c'est mon prénom, mais je lui ai jamais dit. » La femme, qui avait devancé l'homme, parce qu'elle avait repris sa route, regarde en arrière, et là, l'homme a totalement disparu. Et bien que le chemin était un peu boueux, il n'y avait aucune trace de pas. Enfin, aucune trace de pas. Aucune trace de pas, humain. Ce qu'il y avait, par contre, quand la nonne a fait marche arrière pour voir un petit peu si l'homme n'était pas ailleurs, c'est qu'il y avait des traces de sabots. La nonne décide de se précipiter vers l'église, elle raconte au père qui était à l'église tout ce qu'elle a vécu. Elle montre d'ailleurs là où était assis l'homme, dans sa voiture, et le père constate, avec effroi, que là où il était assis, il y a un signe, un signe satanique. La soirée suit son cours, rien ne se passe d'étrange, mais le lendemain matin, le père a retrouvé la nonne, pas dans sa chambre. Il l'a retrouvé dans sa voiture, décédée. La voiture n'était pas là où elle l'avait garée en plus, elle était précisément là où elle avait laissé l'autostoppeur. Cette histoire s'arrête ici, c'était une histoire un peu plus courte, mais là, on ne va pas passer par quatre chemins pour arriver là où on veut aller. L'homme qu'elle a pris en autostoppe, c'était le diable. C'est pour ça que quand la nonne parlait de la foi qu'elle avait en Dieu, l'homme rigolait parce qu'il se disait, ma cocotte, tu ne sais pas qu'à côté de toi, il y a le diable. On peut se dire aussi que ce serait le mobile de l'assassinat de la nonne, juste le fait qu'elle soit une croyante en Dieu, Dieu qui est l'opposé du diable, son ennemi si on peut dire. Du coup, il l'a tuée parce que c'était une de ses croyantes, tout simplement. Moi, j'ai bien aimé. Est-ce que maintenant, vous allez éviter de prendre des joueurs d'autostoppeur ? Moi, déjà, personnellement, je n'ai rien contre les autostoppeurs, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si j'ai vu trop de serrées d'horreur ou de films d'horreur qui mettaient ça en avant, mais je ne suis pas rassuré à me dire que je prends un autostoppeur. Surtout, en plus dans les conditions de l'histoire, de nuit, où tu es tout seul ou tout seul sur une route isolée, etc. Ça, vous avez compris. Les amis, on en a fini pour ces histoires. J'espère qu'elles vous ont plu, qu'elles vous ont donné des petits frissons. Là, ce n'est pas du témoignage réel, comme sur Reddit, ce sont des histoires peut-être plus romancées, mais ça n'enlève pas le fait qu'elles soient assez sympathiques. Allez, nous, on va se remettre dans une ambiance un peu plus chill, on se remet un peu en sécurité pour justement débriefer un petit peu de tout ça. Bon, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est des histoires sympas. Tu vois, tu te les racontes la nuit avant de dormir, ou tu les lis avant de dormir, ou tu les écoutes avant de dormir. Oui, tu peux effectivement faire quelques petits cauchemars. Vous me direz en commentaire si, après avoir vu la vidéo, quand vous allez dormir, si vous faites un cauchemar, ou vous prenez quelqu'un en autostop, et que c'est un tueur qui vous observe au travers d'un trou, ou que sais-je. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Aken, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501